Le paradis du cheval au cœur de la métropole lilloise, c'est le projet qui fait parler depuis plusieurs mois. L'idée est portée par un gros investisseur nordiste, Gérard de France. Il souhaite créer à Prémec près de l'homme un concept unique, un centre épique 5 étoiles avec des équipements dernier cri. Pour la pratique du cheval, mais aussi un centre d'affaires et même un espace de bien-être, un spa et des cours de cuisine. Bref, Orsland, c'est son nom, c'est un véritable centre de plaisir et de détente pour les cavaliers et leurs accompagnateurs. Seulement voilà, les riverains du site ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, un centre équestre comme celui existant, ils ne le sont pas contre. Mais un projet d'une telle ampleur, c'est un risque pour leur campagne. La fin d'un cadre de vie agréable et tranquille. On nous a expliqué qu'il fallait qu'ils s'étendent un peu dans le champ qui était derrière chez nous parce qu'il fallait un parking. Donc bon, on ne s'était pas inquiétés. On a dit qu'un parking, il faut bien effectivement mettre les voitures quelque part à un moment donné. Et là, c'est depuis un mois, quand on a vu ce bâtiment, enfin un mois, un mois et demi, quand on a vu ce bâtiment sortir de terre, où à plusieurs riverains, on s'inquiétait de ce qui se passait parce que ce n'était pas ça qui était prévu à la base. Ce qui m'inquiète, c'est déjà aujourd'hui, vu la nature des constructions qui sont faites dans de la terre agricole, je le répète, c'est 4 hectares de terre qui sont imperméabilisés aujourd'hui avec aucune gestion des eaux. Ce qui s'est construit ressemble plus à une zone industrielle qu'un centre équestre. Aujourd'hui, il n'y a aucune gestion des eaux. La gestion des eaux, c'est tout chez le voisin. Je suis noyé en contrebas. Un collectif d'opposants qui n'a pas hésité à solliciter le soutien des élus verts a signé des pétitions contre ce projet, des oppositions que ne comprend pas forcément le maire de la commune de Prémec. Pour lui, ce projet de 35 millions d'euros, c'est un formidable atout pour son village. Ça va générer quand même 150 emplois. 150 emplois pour un village comme Prémec, c'est quand même important. Bon, je sais bien qu'on n'aura pas 150 emplois Prémecois, mais on aura au moins 50 emplois Prémecois. Dans l'hôtellerie, dans l'entretien des parcs. Une réunion doit avoir lieu pour trouver des solutions en mairie. Ce mardi soir, entre le maire, le collectif et également l'investisseur.